... Pour pouvoir quantifier le carbone dans les racines sous différents couverts gétal, il faut évidemment arriver à séparer le carbone racinaire du carbone du sol. Alors, ce n'est pas toujours évident à faire. On sait que la composante racinaire est dispersée dans le sol. Donc, ce qu'on a cherché à faire ici, c'est de séparer les racines du sol. Donc, il y a un protocole qui consiste à trier optiquement les racines du sol, les mettre de côté, puis mesurer le carbone du sol, le carbone des racines. Alors, il faut faire attention quand on fait ce genre de choses, notamment si le sol contient des carbonates, carbonates de calcium. Les carbonates de calcium qu'on trouve dans le sol peuvent dériver de la roche-mer, qui se trouve sous le sol directement, ou provenir de processus microbiologiques qui se produisent dans le sol, avec des nodules calcaires et des choses comme ça. Donc, la méthode utilisée va consister à ne mesurer que le carbone provenant des racines. Alors, pour réaliser cette opération, on est obligé de décarbonater le sol, s'il y a des carbonates. Alors, tout d'abord, on s'assure qu'il y a des carbonates dans le sol. Alors, pour cela, on prend un peu d'échantillon de sol, on le met dans un bécher avec de l'eau, on mesure le pH. Après équilibre, le pH de l'eau, en fait, va nous donner une information sur la présence ou non de carbonate. Si ce pH est inférieur à 7, par exemple, on peut estimer qu'on a peu de carbonate. S'il est supérieur à 7, on estime qu'il y a du carbonate dans le sol. Donc, enlever ce carbonate, ça implique le dissoudre. Donc, attaquer l'échantillon de sol qu'on veut analyser au préalable par de l'acide chlorhydrique pour le détruire. Alors, c'est un protocole qui est très long. Il faut mettre l'échantillon dans un bécher, rajouter de l'acide goutte à goutte et contrôler avec un pH maître la réaction de dissolution du carbonate. Pourquoi ? Parce que si on descend le pH trop bas en mettant trop d'acide, on va aussi détruire la matière organique, une partie de la matière organique hydrolysable. Donc, ça, c'est une opération qu'il faut réaliser sur chacun des échantillons dans lesquels on soupçonne qu'il y ait des carbonates. Alors, pourquoi enlever les carbonates ? C'est parce que la méthode de mesure par CHN, c'est-à-dire un analyseur élémentaire qui mesure la teneur en carbone et en azote, on brûle l'échantillon, on réalise une combustion à haute température et que cette combustion va détruire à la fois le carbonate, s'il est présent dans le sol, et la matière organique. Du coup, la quantité de carbone organique qu'on aura mesurée, en fait, sera fausse, puisqu'on intégrera le carbonate du sol plus les racines. Donc, c'est une étape indispensable. S'il y a du carbonate, il faut l'enlever du sol. Alors, l'azote, c'est une des composantes des matières organiques. Il y a toujours de l'azote dans la matière organique. On peut déterminer sa concentration. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le rapport carbone organique sur azote, ce qu'on appelle le C sur N, en fait, qui est une information sur l'altération, la dégradation des matières organiques, en fait, leur préservation ou non dans le sol. D'accord. Et les isotopes ? Alors, les isotopes, pareil, c'est-à-dire que si on a des processus qui transforment cette matière organique, si elle n'est pas bien préservée ou si elle est seulement en partie préservée dans le sol, à partir de mesures isotopiques, sur l'isotope du carbone et de l'azote, on peut espérer quantifier la part qui reste dans le sol de celle qui a disparu. Alors, concrètement, je reçois les échantillons à Paris qui ont été préalablement traités dans un autre laboratoire. Alors, qu'est-ce que je reçois, en fait ? Des échantillons qui sont décarbonatés, dans lesquels on a enlevé le carbonate de calcium, s'il y en a, après test, et je reçois trois fractions du sol. Alors, la fraction inférieure à 2 mm du sol, qui va me donner, en fait, les particules qui font vraiment partie du sol. La fraction supérieure à 2 mm, qui, elle, correspond à des cailloux, des débris grossiers. Et puis, très important pour nous, les racines triées. C'est-à-dire, cet échantillon de sol ne contient plus de racines, puis voilà les racines qu'on a extraites de ce sol. Alors, dans ce cas, il y a extrêmement peu de racines, il y a quelques milligrammes de racines, par rapport à environ 100-125 grammes de sol. C'est sur ces deux échantillons-là, donc sur les racines et sur le sol lui-même, qu'on va faire les analyses de carbone, azote et isotope. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada